Oui, parce qu'il n'y a rien de plus grand qu'un gratte-ciel. Bob a dit qu'il serait environ dix fois plus haut que ma grue quand elle est complètement déployée. Wow ! Allez l'équipe, tout est prêt. On va commencer à creuser les fondations pour le nouveau gratte-ciel. On va d'abord creuser un grand trou d'une profondeur d'environ trois autobus empilés les uns sur les autres. Mais où sont les autobus ? Je vais faire les mesures non pas avec des autobus mais avec mon télémètre laser. Grâce à lui, on saura si on est à la bonne profondeur. Regardez, Scoop se trouve à une distance exacte de 5,63 mètres de moi. Wow ! C'est beaucoup ça ? Ça fait environ la moitié d'un autobus en longueur. Et cette tasse mesure précisément 9 centimètres de profondeur. Excusez-moi, c'est Madame Madison qui appelle. Il faut que je réponde. Oh ! J'adore faire de nouveaux trous. La terre est intacte, toute fraîche et prête à être creusée. J'ai hâte qu'on commence les travaux et que je puisse aller rouler dans la boue. Aucune machine ne peut creuser plus vite et plus profond que moi. Je parie que je peux dégager la terre du chantier plus vite que toi. Tu ne peux creuser. Oh ! On va vite avoir la réponse. Alors les petites machines, prêtes à me remplir de terre ? Oui ! Prêt ! Je suis prêt aussi. Arrêtez vos moteurs tous les deux et attendez que Bob vous donne le signal. Oh ! Eh bien, on peut toujours essayer. Bonjour Madame Lemayre. Oh ! Bonjour Zoé. Je disais justement à Bob, il n'y a pas de temps à perdre. Je veux que ce gratte-ciel soit terminé en quatrième vitesse. Il faut un certain temps pour construire un gratte-ciel, Madame. On doit d'abord creuser avant de construire. Parfait ! Au travail, alors commencez à creuser. Au revoir ! Donc, le maire nous fait arrêter les travaux pour nous demander d'accélérer les travaux. Tu as entendu, Ben ? C'était un ordre direct de Madame Lemayre. On a un trou à creuser ! Que la compétition commence ! Très bien l'équipe ! C'est du bon travail ! Voyons si on approche de la bonne profondeur. Quoi encore ? Bob, le résultat est fantastique ! Content que ça te plaise, Jenny. Mes dragons de Komodo vont adorer leur nouvelle île. Nous avons terminé l'entrée montante de la passerelle, alors il nous reste à construire la partie descendante par où les gens sortiront. Ensuite, nous n'aurons plus qu'à mettre en place la passerelle au-dessus de l'île. Et puis, tu pourras enfin ouvrir au public. Alors, je ne vois aucune raison de ne pas sortir les dragons maintenant. Avant qu'on ait terminé la passerelle ? Oui ! Il leur faut du temps pour s'habituer à leur nouvelle maison. Je n'y vois pas d'inconvénient. Formidable ! Je vais aller chercher les cages des dragons immédiatement. Merci, Léo. Maintenant, tu peux aller couper l'eau. Ça marche ! Vous pouvez enfin sortir, mes adorables dragons. C'est l'heure de voir votre nouvelle maison. Des dragons ? Ils ne risquent pas de s'enfuir de leur île en s'envolant, Bob ? Ce ne sont pas les dragons cracheurs de feu qu'on voit dans les histoires, Ben. Ceux-là n'ont pas d'elles. Pourquoi on les appelle des dragons ? Parce que ceux qui les ont découverts il y a plus d'un siècle trouvaient qu'ils ressemblaient à des dragons. Mais si ce ne sont pas de vrais dragons, alors qu'est-ce qu'ils sont ? Seulement une sorte de gros lézard. Mais ils peuvent nous mordre méchamment si on ne fait pas attention. Tiens, regarde, en voilà un. Ils s'approchent pour nous dire bonjour. Qu'est-ce qui ne va pas, Ben ? Je me sens tout tremblant et tout bizarre. Tu te sens mal depuis combien de temps ? Depuis que j'ai vu le dragon. Oh, Ben. Tu as peur, c'est tout. Et tu n'as absolument rien à craindre, Ben. Le vitrage de sécurité les empêche de sortir de l'île. Je ne peux même pas le regarder. Il est tout visqueux et il a l'air féroce. En réalité, les dragons de Komodo ne sont pas du tout visqueux, tu sais. Leur peau est sèche. Ce n'est pas le moment idéal, Bob. Ben, tu te sens capable de nous aider à finir la passerelle maintenant que les dragons sont sur l'île ? Désolé, mais je crois que non. Ce n'est pas grave, Ben. On va s'en charger. Je vais te trouver autre chose à faire. Et voilà, les dragons sont en train de prendre leur marque. Prends ça, grand méchant robot de l'espace. Quand je faisais du théâtre à l'école, je rêvais de devenir un grand acteur de cinéma. Eh bien, on est là pour bricoler, pas pour jouer la comédie, Léo. Oh, regardez, le réalisateur arrive. Ce n'est que moi ou il n'est pas très grand ? Non, lui, c'est D1-1D, un des robots de l'espace. Salut la compagnie ! C'est lui, le réalisateur. Carl Parker, réalisateur enchanté. Êtes-vous l'équipe chargée de décorer le plateau des robots de l'espace 3 ? Oui, et nous allons construire la fusée aussi. Nous avons hâte de commencer le travail. Oh, doucement, D1-1D. J'adore tourner avec des robots. Wow ! Désolé, mais on a du mal à les contrôler parfois. Ce robot-là est incontrôlable, c'est sûr. Je n'aime pas ça. Désolé, désolé, ce n'est pas moi, c'est la manette. J'apprends à m'en servir. Quoi qu'il en soit, les robots de l'espace 3 doivent être finis avant les vacances d'été. Ce qui veut dire que nous devons commencer le tournage avant la fin de la journée. On devrait installer le décor et construire la fusée en un rien de temps. Pas vrai, l'équipe ? Très vrai, Bob ! Oui, Bob. Est-ce qu'on peut le faire ? Oui, on veut ! Sous-titrage Société Radio-Canada J'en dis avec nous, oui, on peut ! Léo ! Scoop ! Par ici ! Salut, Sophie ! Qu'est-ce que tu fais de beau ? J'ai eu trop envie de venir quand j'ai appris qu'il tournait les robots de l'espace 3 à Springville. J'espérais rencontrer mon idole T1-1-D. Je sais même parler comme lui. Pip-pop-pop-ip ! C'est mon préféré, je l'adore ! Contrairement à Ben. Je n'y crois pas, c'est lui ! T1-1-D ! T1 pour les intimes. Je crois que le réalisateur veut me donner un rôle. Ce n'est pas vrai ! Bien sûr que non, ce n'est pas vrai. Léo ne fait que construire les décors comme nous tous. Et à ce propos, Bob m'a demandé de venir vous chercher. Construire les décors ? C'est déjà super génial ! Cooksiguru s'est emmêlé les câbles, Sophie. Je vais avoir un rôle, tu peux en être sûre. D'ailleurs, je ferais mieux d'aller apprendre mon texte. À toute ! Pip-pop-pop-ip ! Voilà, j'ai trouvé. Note sur la nouvelle ligne de train. Oh, désolé. Ce sont mes notes de cours. Une seconde, je les ai. Non, ça c'est ma liste de courses. Ah, j'ai trouvé ! Non, il vaut mieux que ce soit toi qui t'en occupe. Alors l'équipe, voici ce qu'on a construit jusqu'à maintenant. Comme vous le voyez, la première station de la ligne à la gare centrale est terminée. On a aussi terminé la voie qui relie la station du quartier des Grattes-Ciel et la station du centre-ville. À partir de là, la voie continue au-dessus du fleuve. Et arrive ici, à la station du stade. C'est le chantier qu'il nous reste à finir. Est-ce qu'il y a autre chose à noter ? Oui, le premier train partira à 17h pile, cet après-midi. Et il y aura de nombreux passagers à bord pour l'occasion. Y compris moi. Allons-y, mettons-nous au travail. Je suis impatient de commencer. Départ du premier train à 17h. Mégis, 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 mégis. Venez rencontrer les qui ont travaillé tous ensemble. On formule le fris, joyeuse, victorieusement. Chanté avec nous, oui, on veut le café dans le rin. On se mette à l'artage, un travail sans relâche. Et maintenant, qu'est-ce qu'on est censé faire ? Euh, une seconde, je suis sûr que ça doit être noté sur une liste quelque part Ah, voilà, j'ai trouvé Bob m'a demandé de finir les travaux qu'il reste à faire ici Et c'est quoi ces travaux ? Ah, bien sûr, voilà, il faut carreler le quai, peindre la ligne de sécurité et enfin poser le toit Coxygrue et Tourneboule, vous allez... Préparer du ciment pour le carrelage ? Porter les carreaux sur le quai avec ma grue ? Oui et oui J'y vais ! C'est comme si c'était fait Euh, Léo ? Madame le maire, vous... vous ne voulez pas me dire ce que nous faisons ici ? Non, 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 non ! Ce n'est pas possible, ça ne me convient pas du tout Monsieur de Souza, enchanté ! Madame le maire, j'ai bien peur que l'on doive annuler la soirée danse de choc L'annuler, vous dites ? Mais pourquoi ? Danse de choc ? C'est la célèbre émission de danse de Monsieur de Souza Il est en tournée et je lui ai demandé de se produire à Springville demain soir Mais enfin, je ne peux pas danser ici ! Il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas de lumière, pas de boule à facettes Et principal problème, pas de piste de danse ! Et si je vous promettais que vous aurez tout ce que vous voulez d'ici demain soir ? Eh bien, dans ce cas, j'exécuterai la première danse du bal avec vous Vous dansez le tango, Madame le maire ? Oh bien sûr, Sylvain, j'adore ! Mon téléphone, s'il vous plaît, Monsieur Bentley ? Allo, oui, Madame le maire ? Bob, vous devez absolument m'aider à réaliser mon rêve de danser avec Sylvain de Souza Euh, et plus précisément, comment est-ce que je peux vous aider ? Installer une piste de danse pour danse de choc, c'est demain soir Hein ? Mais ce n'est pas que pour moi, vous savez, c'est pour les citoyens de Springville C'est comme si c'était fait ! Fabuleux ! Allo ? Madame le maire ? Madame Madison est occupée pour le moment Je vous enverrai la liste complète de ce qu'il nous faut D'accord, je serai là à la première heure demain matin Est-ce que tu as déjà construit un parquet amortissant ? Non, mais il y en a souvent dans les salles de danse Quand j'étais petite, je prenais des cours de danse de salon Regarde, les parquets amortissants absorbent les chocs Ils permettent de danser sur un sol plus souple et aussi d'éviter de se faire mal Oh, celui-ci a l'air parfait pour danse de choc Bob, si vous saviez comme je suis impatiente d'être à ce soir Vous savez danser ? La réponse est non Désolée Il suffit de savoir compter pour savoir danser, Bob Un, deux, trois Un, deux, trois Très joli, madame le maire Mais on devrait se mettre au travail Oh, bien sûr Suivez-moi Je vais vous montrer où Sylvain veut la piste de danse Je n'aurais jamais cru qu'un jour je verrai madame Madison Avoir le béguin pour un danseur d'émission de télé Tu peux commencer à décharger, s'il te plaît ? Oui, je vais même le faire en moonwalk Ouh, tu marches à reculons ? Qu'est-ce que tu es douée ? C'est une danse qui s'appelle le moonwalk Waouh, je vais essayer Tu as seulement fait marche arrière, Scoop Oh, tu as raison Oh, Léo Quel est le problème ? Scoop a mélangé les touches quand il les a transportées Je t'avais dit qu'on avait besoin du croquis Toi, tu as dit que tu t'y connaissais super bien Il ne faut pas prétendre connaître ce qu'on ne connaît pas Moi, au moins, je connais la différence entre les touches blanches et les touches noires Stop ! Ça suffit, vous deux Faites une pause Bob, tu crois que je dois décommander mon invité surprise ? Ne t'inquiète pas, ce ne sera pas nécessaire Ça va aller, tout va s'arranger Vous en êtes sûr ? Sûr et certain Bien, sans rejeter la faute sur l'autre Qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? Quand Roland m'a demandé d'assembler les touches du clavier Oui, je me suis un peu trop emballé Je croyais que je m'y connaissais beaucoup plus en musique Désolé, Zoé Désolé, Bob Mais tu avais un croquis pour te guider Comme le clavier ressemblait à un puzzle J'ai cru qu'on pourrait s'en passer Je suis désolé, pardon Vous ne saviez pas que certaines touches ont la même forme mais des sons différents ? On a retenu la leçon Et pour qu'une note donne le bon son Il faut qu'elle soit à un emplacement très précis Scoop, trouve-moi le croquis, s'il te plaît Oui, Bob Regardez, toutes les touches sont numérotées dessous Je l'ai trouvée ! Bon travail, Scoop Alors tout ce qu'on a à faire, c'est suivre le croquis Oh, ça c'est facile, on va forcément y arriver Mais d'abord, il faut prévenir Roland que le problème sera vite réglé Roland, on est désolé On a eu tort de ne pas suivre ton croquis On va le suivre à la lettre cette fois Donc je ne dois pas décommander mon invité surprise ? Non, tu pourrais quand même nous dire qui c'est Pas question, sinon ce ne sera plus une surprise D'ailleurs, il sera là d'une minute à l'autre Est-ce que vous pouvez mettre les touches dans le bon ordre ? Oui, on peut ! Sous-titrage ST' 501 Fabuleux ! Bravo, merci à tous Léo ? Salut les petites fusées, soyez les bienvenus C'est le truc le plus génial du monde Plus génial que moi Oh ! Il y a des morceaux qui se soulèvent Où ça ? Là ! Des petits morceaux d'asphalte à côté de l'évacuation Je vais bien les aplanir Non, surtout pas ! Pas pendant que c'est en route J'en ai pour une minute Rouleau ! Non, recule ! Marche arrière ! Non ! Rouleau ! Attention, arrête ! Oh non ! Marche avant, rouleau ! Marche avant ! Attention ! Fais une marche arrière ! Recule ! C'est quelque chose ! Vite ! Oh non ! Rouleau, ne t'en fais pas, on va vite te sortir de là, d'accord ? Oh non ! Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est... C'est à cause de moi Je... Léo m'a bien dit de ne pas me mettre sous le portique pendant qu'il était en route Mais je ne pensais qu'à l'asphalte et je ne l'ai pas écouté Et maintenant, la station est toute cassée Je suis vraiment désolé Est-ce qu'on peut réparer les dégâts, Bob ? Bien sûr, rassure-toi On va d'abord aider ce pauvre rouleau à se dégager du portique C'est bon, je peux reculer Doucement, doucement, ne force pas Bon, voyons voir Les brosses sont sorties de leur axe, mais au moins elles ne sont pas tordues Le portique n'a pas vraiment subi de dégâts Mais il faut qu'on remplace le tableau de commande Deux tonnes nous en a laissé un de rechange Je vais vérifier Bien ! Il faut trouver une solution pour que l'eau ne coule plus C'est bon, je m'en charge C'est une solution comme une autre Merci, rouleau Bon, au travail L'équipe, est-ce qu'on peut le faire ? Oui, on peut ! L'équipe, est-ce qu'on peut le faire ? L'équipe, est-ce qu'on peut le faire ? Parfait, ça m'a l'air beaucoup mieux Est-ce que ça marchera ? Si le portique retrouve sa position de départ, il sera opérationnel Beau travail, l'équipe, est-ce qu'on peut le faire ? Je... Allez, Bob ! Bon, ça ne peut pas être bien difficile Alors ? De quoi j'ai l'air ? Tu es vraiment sans sas Merci Alors, pour commencer, essaie de te lever Tiens, prends ma main Ça va aller, Sarah Je me débrouille Tout compte fait J'aurais bien besoin d'un coup de main, s'il te plaît Ni vu ni connu Reprenons Tu vas essayer de descendre la piste en formant des S Comme le font Mila et Gégé Salut, Bob ! Au revoir, Bob ! Ça a l'air facile C'était une glissade en zigzag, ça Pas en forme de S C'est normal de tomber à chaque fois La règle la plus importante, c'est de rester concentré en toutes circonstances Bob ? On dirait que je commence à prendre le coup de main Bob ! Je ne peux pas regarder Belle attérissage, Bob ! Tu t'es fait mal ? C'est officiel, je n'aime vraiment pas l'hiver Wow ! Bob est trop fort au snowboard, Zoé Je peux descendre la piste, moi aussi ? Je n'ai deux chaînes à neige que pour Coxygrue Tu ne pourras pas glisser sur la neige sans elle Sinon, tu vas patiner et déraper sans arrêt Mais Ben a le droit d'y aller, lui Et il ne porte pas deux chaînes à neige Parce que ses chenilles lui permettent d'adhérer à la piste Désolé, Scoop Oh ! J'aurais été trop fort au snowboard, moi aussi Et maintenant, Coxygrue Envoie-moi la dernière pièce Et je la fixerai à ce... Sous-titres par Jérémy Diaz